Bonjour à toutes et à tous, est-ce que Raphaël tu peux me dire si on voit mon zaporama en grand écran ou en petit format ? C'est parfait, c'est vraiment parfait, et donc vous pouvez discuter dans le tchat aussi, j'avais l'idée de le tchat. Oui, super, merci Raphaël. Bonjour à toutes et à tous, je suis Élodie Mercier, je suis chargée de développement territorial pour le réseau Île-de-France d'énergie partagée. Nous allons commencer ce webinaire aujourd'hui sur la production de chaleur citoyenne avec le partage de retours d'expérience de plusieurs porteurs de projets, que je remercie d'être présents avec moi. Avant toute chose, peut-être vous dire que le webinaire sera enregistré, donc si vous prenez la parole, vos prises de parole seront enregistrées également et mises en ligne sur le site d'énergie partagée. Vous aurez accès à ce replay ainsi que à toutes les slides qui seront présentées aujourd'hui par la suite, je vous les enverrai par mail. Quoi vous dire d'autre ? Je suis accompagnée de Valentin Walter, mon collègue du réseau partagé en Île-de-France et de Raphaël Mercier qui m'aide pour les aspects logistiques. Notamment pour suivre les questions que vous pouvez poser dans le chat au fur et à mesure de la séance. Et également de Claude Sédoux, le président de l'association de transition écologique et énergétique de la ville d'Avray, qui travaille actuellement sur un projet de géothermie citoyenne. De Gilles Fonger, l'ex-président de Buxia Énergie, qui est une SAS productrice d'énergie renouvelable, photovoltaïque et solaire thermique. Et de Nicolas Lepin, chargé de projet chaleur renouvelable au sein de la SIC R43 et délégué national du collectif Chaleur Bois et Territoires. Merci à vous tous d'être avec moi aujourd'hui pour intervenir lors de ce webinaire que nous allons commencer dès à présent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une brève introduction pour rappeler pourquoi c'est crucial de parler de chaleur aujourd'hui et rappeler aussi brièvement ce qu'on appelle un projet d'énergie citoyenne. Pour être bien sûr qu'on parle de la même chose par la suite. Et puis ensuite, on se penchera sur trois modes de production de chaleur, la géothermie, le solaire thermique et le bois énergie, avec chaque fois un petit rappel du fonctionnement de ces technologies. Et puis, une intervention d'un porteur de projet qui vous expliquera comment il a pu mettre en œuvre cette technologie d'un point de vue citoyen. Sur ce graphique, vous voyez la consommation d'énergie finale en France en 2020. Et vous voyez toute la partie en rouge, c'est toute la consommation de chaleur. C'est près de 46% de la consommation d'énergie finale en France. Mais c'est crucial de... Alors, visiblement, on a perdu Elodie. On va attendre qu'elle retrouve du réseau. Du gaz, mais aussi du fioul et du charbon. Et seulement... Apparemment, il y a un problème de connexion au bureau. J'ai ça. On ne s'entend pas bien. Ça coupe. On a dit, il y a un problème de connexion. Est-ce que ton câble est bien branché ? Eh bien, justement, effectivement, il y a un problème de connexion ici. Donc, je me suis mise en partage de connexion. Ok. Je ne sais pas trop comment faire. Alors, quel procès sur mon... Peut-être Valentin prévoit un backup en parallèle si besoin, oui. Oui. Ok. Est-ce que je peux avancer en attendant ou vous entendez ? Là, on t'entend, ça va. C'est juste que ça a bugué un temps. On va désactiver toutes nos caméras, comme ça, ça va laisser de la bande passante pour Elodie, ce qui est le plus important. Ok. Profisol, qui est notre outil, nous permet de labelliser les projets d'énergie citoyens. Donc, elle s'appuie sur cinq critères. L'intérêt territorial, d'abord, avec la présence d'acteurs locaux, privés et publics dans l'actionnariat. La gouvernance partagée, qui s'appuie sur des principes démocratiques et transparents. C'est bon. La dynamique locale dans le sens de l'engagement de compétences locales au service du projet en question. L'écologie, avec un principe de réduction maximale des effets sur l'environnement, des impacts environnementaux, et aussi une prise en compte de l'enjeu de la maîtrise de l'énergie. Et enfin, un investissement public et citoyen, en mobilisant l'épargne des ménages et des collectivités. Aujourd'hui, l'énergie citoyenne en France, c'est 382 projets. En France, c'est 32 structures porteuses de... En Ile-de-France, pardon, c'est 32 structures porteuses de projets. Vous voyez sur la carte que ce sont majoritairement des projets solaires photovoltaïques, quelques projets éoliens, et aussi sur la chaleur, quelques projets de chaleur au bois et deux projets de solaires thermiques et des projets de méthanisation qu'on n'abandonnera pas aujourd'hui. S'il y a des franciliens qui nous suivent, moi, je représente aujourd'hui le réseau Ile-de-France. Sachez que les projets sont présents dans tous les départements en Ile-de-France, mais ils sont principalement représentés dans la petite couronne. Nous allons maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Nous allons traiter trois modes de production d'énergie, que ce sont la géothermie, le solaire thermique et le bois énergie. À chaque fois, on va revenir sur les principes de base de chacune des technologies et surtout que je vais essayer de laisser un maximum de temps aux intervenants qui ont accepté de partager leur expérience aujourd'hui. Et bien sûr, on conservera, à la fin de chacune de ces parties, un temps de questions-réponses pour vous laisser le temps de poser vos questions. Juste un petit point sur le choix de cette présentation. Il y a d'autres moyens de produire de la chaleur. Il y a notamment la récupération de chaleur fatale ou la méthanisation. Aujourd'hui, dans un souci de temps et aussi par manque de retour d'expérience concernant la chaleur fatale et concernant la méthanisation, le fait que la méthanisation permet de produire plutôt du gaz ou de l'électricité plutôt que de la chaleur directement, nous avons choisi de focaliser la présentation sur ces trois modes de production de chaleur. Je vais commencer directement sur la géothermie. D'abord, si on parle de géothermie, il faut bien faire la distinction entre la géothermie de surface et la géothermie de profonde. On a tendance à tout de suite penser à la géothermie de profonde quand on parle de géothermie, qui implique des travaux importants, des investissements très importants. En réalité, la géothermie, c'est aussi la géothermie de surface. C'est une modalité de production de géothermie qui est réalisable pratiquement partout en France, sur plus de 90% du territoire français. Sur la géothermie de surface, on reste sur des forages qui sont entre 0 et 200 mètres de profondeur, avec des températures inférieures à 30 degrés, plutôt environ 15 degrés. C'est la température moyenne annuelle du sous-sol à cette profondeur-là. Pendant toute l'année, cette température-là est stable été comme hiver. Comme ce n'est pas une température suffisante pour chauffer directement des bâtiments, on s'appuie sur une pompe à chaleur qui permet de produire la chaleur suffisante. Inversement, on peut utiliser une thermofrigopompe qui permet aussi de produire du froid en été. Comme la température du sol est environ 15 degrés, ça permet de rafraîchir à l'inverse les bâtiments pendant l'été. La géothermie de surface peut être sur un circuit ouvert. La géothermie sur nappe lorsqu'il y a des ressources disponibles localement ou la géothermie sur sonde en circuit fermé. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai un peu plus visuellement de quoi il s'agit. À quoi ça sert la géothermie de surface ? Ça permet de chauffer, de rafraîcher ou de climatiser des habitats collectifs ou individuels ou également des bâtiments tertiaires. La différence entre le rafraîchissement et la climatisation, c'est l'utilisation de la pompe à chaleur. Pour le rafraîchissement, on n'a pas besoin d'actionner la pompe à chaleur. On utilise simplement la fraîcheur du sous-sol pour venir rafraîchir le bâtiment. Alors que la climatisation, on enclenche la pompe à chaleur dans le sens inverse que lorsqu'elle produit la chaleur pour venir produire un froid plus intense. La géothermie de surface, elle permet aussi de préchauffer l'eau chaude sanitaire ou éventuellement de la produire directement. D'autre part, la géothermie profonde va chercher l'énergie beaucoup plus profonde dans le sol, entre 200 et 2000 mètres de profondeur. Et donc, l'eau géothermale qui est captée est à une température beaucoup plus élevée, entre 30 et 90 degrés. Et donc, elle peut alimenter et réchauffer directement un réseau de chaleur sans passer nécessairement par une pompe à chaleur. Et là, l'usage, c'est vraiment un réseau de chaleur urbain. Tout à l'heure, sur la géothermie de surface, on parlait plutôt de production au niveau d'un bâtiment. Ici, on parle vraiment de zones d'espaces d'aménagement, de quartiers entiers. Et ça permet de chauffer notamment des écoles, des hôpitaux, des théâtres. On peut penser à des usages industriels, agricoles ou également pour des piscines ou autres centres aquatiques. Petit zoom sur la géothermie de surface, qui est la géothermie qu'on va aborder lors du retour d'expérience de AT&VA. La géothermie de surface, on peut l'opérer soit par la géothermie sur nappe ou sur sonde. La géothermie sur nappe, on peut l'opérer exclusivement s'il y a une ressource, s'il y a une nappe d'eau souterraine vraiment à proximité directe du bâtiment, dans le sous-sol et vraiment en surface. Là, l'idée, c'est d'aller puiser l'eau qui est dans le sous-sol par un premier forage et de la réinjecter dans le sol par un second forage. On appelle ça un doublet. Par ce circuit d'eau, on récupère la chaleur et il n'y a aucun conflit d'eau puisque chaque goutte d'eau qui est prélevé dans le sol est réinjectée dans la même nappe, un peu plus loin pour assurer que la température de la nappe ne soit pas changée et que le circuit puisse être durable. La géothermie sur sonde, à l'inverse, c'est celle qu'on peut pratiquer pratiquement partout sur le territoire français. Il s'agit d'un forage avec un circuit fermé. Il y a un fluide galoporteur qui est à l'intérieur de la sonde et il n'y a aucun transfert de matière entre le sol et la sonde. Et puis ensuite, dans les deux cas, on a la pompe à chaleur qui permet ensuite de fournir la chaleur à l'intérieur du bâtiment. La géothermie, c'est une technologie qui a de très nombreux avantages. D'abord, c'est une source d'énergie qui est inépuisable, qui est non intermittente, contrairement à la plupart des énergies renouvelables. Elle permet également de produire du froid, ce qui devient de plus en plus intéressant avec les climats qu'on connaît désormais. Elle permet du stockage intersaisonnier également. Le stockage intersaisonnier, c'est l'idée de pouvoir stocker la chaleur de l'été dans le sous-sol pour l'utiliser dans l'hiver pour chauffer le bâtiment et inversement, le froid de l'hiver, le stocker dans le sous-sol pour pouvoir rafraîchir le bâtiment en été. Comme c'est une énergie consommée très localement, il y a vraiment très peu de pertes énergétiques et il y a une empreinte frontière qui est vraiment très faible puisque une fois que le bâtiment et que les travaux sont terminés, tout ce qu'on peut voir de l'extérieur, c'est un regard sur le sol qui permet d'accéder aux têtes des sondes. Économiquement, il n'y a aucune dépendance à une énergie fossile et peu de coûts de fonctionnement, donc vraiment un coût d'exploitation qui est stable et faible dans la durée. C'est une source d'énergie qui est décarbonée. Les seules émissions de gaz à effet de serre qui sont associées, ce sont celles de la pompe à chaleur, qui est un rendement bien plus intéressant par ailleurs qu'une pompe à chaleur aéros. Et en plus, lorsqu'on utilise la pompe à chaleur pour faire du rafraîchissement, on rafraîchit l'air intérieur sans augmenter l'air extérieur en créant des effets dibles aux chaleurs urbains, comme c'est le cas avec des climatisations classiques. Enfin, comme toutes les énergies que nous allons voir aujourd'hui, elles permettent une baisse de la facture énergétique et la création d'emplois non délocalisables. Je vais laisser 15 minutes la parole à Claude de l'association Ativa, qui va pouvoir vous présenter la géothermie de surface citoyenne. Oui, bonjour, je suis Claude Cédoux. Je suis donc un des animateurs de l'association Ativa, Ativa qui est couplée à une coopérative qui s'appelle Coptiva, une coopérative citoyenne, Ativa développe les projets et Coptiva les réalise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en 15 minutes chrono, je vais en chrono, de ce que nous faisons, nous, dans le cadre de notre action. Donc, transition énergétique d'un territoire, nous sommes résolument ancrés sur un territoire et tout notre projet a été conçu, imaginé, dimensionné par rapport aux besoins de ce territoire. Donc, ce territoire, il est caractérisé par une très forte présence d'immeubles d'habitation collectif des années 60. Et c'est ce qui nous a… ce qui a fait que nous nous sommes dirigés vers le développement de géothermie sur champ de sonde appliqués aux immeubles collectifs de logements après une étude notamment et une démarche énergeois qui a démontré que sur ce territoire, c'était la meilleure façon de faire. Donc là, je rappelle juste les chiffres qu'Élodie a déjà introduits. Alors, ceux-là, ils sont sur l'Ile-de-France. Donc, en Ile-de-France, la chaleur représente 45 % de besoins énergétiques. Le chauffage résidentiel est responsable de plus d'un tiers des émissions de particules puisque, effectivement, le chauffage résidentiel, ce n'est pas que des rejets de GES, c'est aussi des émissions de particules qui misent à la qualité de l'air. Donc, nous avons calculé avec nos différents projets que quand nous parvenons à substituer la chaleur renouvelable aux chaudières de combustible dans un immeuble d'habitation, typiquement de 50 à 100 logements, ça permet d'économiser une tonne à 1,2 tonne de rejet de CO2 équivalent par habitant et par an. Donc, pour mémoire, en moyenne, le français rejette 10 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. L'objectif à 2050 est de 2 tonnes. Quand on fait très attention à ce qu'on fait, on est entre 6, 7, 8 tonnes. Donc, vous voyez tout de suite qu'une tonne à une tonne de 100, c'est loin d'être neutre dans la progression vers ces objectifs. Donc, nos motivations, c'est bien sûr lutter contre le réchauffement climatique par le développement de la production locale d'énergie renouvelable. C'est aussi projet citoyen de créer une dynamique citoyenne de territoire permettant d'intervenir sur ces cibles qui sont réputées complexes puisque nous intervenons beaucoup sur des copropriétés. Et effectivement, ce n'est pas le chemin le plus facile, c'est certain. Maintenant, notre credo, c'est que la valeur d'exemplarité permettra d'embarquer de plus en plus de monde. Et c'est d'ailleurs tout le bénéfice de l'aspect citoyen des projets. Et enfin, nous souhaitons sortir, enfin, cette exemplarité, nous souhaitons qu'elle sorte de notre territoire et qu'elle soit reprise en main, qu'elle soit reprise à leur compte par d'autres coopératives citoyennes. Et d'ailleurs, je suis super content de la présence d'Élodie maintenant en Ile-de-France parce que ça, c'est vraiment l'aboutissement pour nous d'une, j'allais dire, d'un plaidoyer auprès d'énergie partagée de tous les instants pour que l'association se saisisse de ces questions de chaleur. C'est vraiment une grande tendée pour nous. Alors, nous avons des obstacles, bien sûr. Donc, la motivation des bénéficiaires. Les bénéficiaires qui sont-ils, ce sont ceux à qui on s'adresse, ce sont grosso modo les gestionnaires de bâtiments, qu'ils soient publics, privés ou autres. Leur motivation, elle est diverse. Ce sont aussi les copropriétaires, j'allais dire, leur motivation, elle est diverse. Et nous, on s'aperçoit qu'au début, le discours tourne beaucoup, 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 beaucoup autour de la motivation économique. Pas mal aussi autour des questions de sécurité, d'approvisionnement énergétique. Est-ce que vos procéderes sont fiables ? Est-ce que ça va fonctionner ? Et assez peu, malheureusement, assez peu. Mais on espère que ça viendra et on s'aperçoit que ça vient quand même autour des questions de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est la complexité et la lourdeur des circuits d'excision, que ce soit pour les collectivités ou pour les copropriétés, avec des projets qui sont longs, qui finalement à développer. Et au cours de ces temps longs de développement, ce qui se passe et qui ramène une difficulté complémentaire, c'est que souvent, on a des changements d'interlocuteurs. Alors, notre méthode, à vrai dire, il n'y a rien d'extraordinairement innovant, c'est de construire le projet avec le bénéficiaire. Il était évident qu'on n'arrive pas, et je pense que ce serait totalement contre-productif d'arriver avec un projet de clé en main. Allez, sortez-vous de là, voyez, voilà ce qu'on va vous faire. On va tout gérer de A à Z. Ne vous inquiétez pas et retournez faire votre sieste. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, construire le projet avec le bénéficiaire, c'est pour nous déjà démontrer la convergence des intérêts. On n'aborde, nous, jamais un bénéficiaire en disant, on est là, finalement, pour vous aider à faire des économies financières, s'entend. Donc, on est là en lui disant, nous, notre intérêt, ce qui est écrit dans nos statuts, c'est bien la lutte contre le réchauffement climatique et c'est bien la sensibilisation du maximum de personnes à la nécessité de cette lutte contre l'échauffement climatique. Et vous, c'est peut-être votre intérêt ou ce n'est peut-être pas votre intérêt. Mais en tout cas, si votre intérêt, c'est de sécuriser votre production d'énergie, de stabiliser une partie de l'infarctur, etc., eh bien, on peut se rejoindre. Il y a convergence d'intérêts. Donc, la première discussion consiste à établir très clairement cette convergence d'intérêts. Hier, j'étais dans une réunion à la mairie de Ville d'Avray et à chaque fois dans ce type de réunion, la première chose que je fais, c'est de rappeler que nous ne travaillons pas pour telle ou telle personne, en particulier l'éco-propriété, mais nous travaillons avec. Ensuite, construire le projet avec le bénéficiaire, pour nous, ça consiste à réaliser une étude d'opportunité, une étude d'opportunité dans laquelle le bénéficiaire sera totalement impliqué. Alors, qu'est-ce que c'est cette étude d'opportunité ? On en parlera tout à l'heure, et je laisserai Arthur le présenter, mais en deux mots, c'est une étude qui donne aux bénéficiaires les éléments pour lui permettre de décider s'il va ou non continuer. À ce stade, de toute façon, nous, il n'y a jamais, jamais, jamais une demande d'engagement. En tout cas, une demande écrite après, oui, forcément, il y a des demandes morales d'engagement. Donc, pour illustrer un petit peu ceci, je vais vous, j'espère que ça va fonctionner, je vais vous présenter ce qu'il y a, ce qu'on a mis sur notre site Internet au sujet de cette démarche. Voilà, donc, nous accueillons ceux qui souhaitent se lancer dans la démarche par une présentation sur le site qui se déroule en huit étapes. Donc, la première étape, c'est contacter Ateva. Oui, bien sûr, ça semble tomber sous le sens. Il se trouve que nous, dans notre méthode, on ne contacte jamais, on ne sollicite jamais. On fait, bien sûr, on se fait connaître, on fait de la pub, c'est clair, comme on peut, partout où l'on peut, dans les différents événements, dans le journal local, etc. Mais jamais, nous n'allons voir un responsable de gestion de bâtiment en lui disant, coucou, on est là, on peut faire des choses pour vous. Donc, il faut toujours que la demande vienne de l'extérieur. Ensuite, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu, Valentin, s'il te plaît ? Ensuite, il y a ces fameuses réunions avec les personnes impliquées dans le projet. Donc, cette présentation-là, elle est faite vraiment à destination des copropriétés parce que c'est quand même notre cœur de cible. Donc, on essaie de taper le plus large possible et surtout de rassembler de rassembler tous ceux qui peuvent être concernés par ce projet et tous ceux qui peuvent en être les promoteurs aussi, non seulement les responsables, mais également les promoteurs. Donc, ça, c'est la première. À l'issue de cette première réunion, on est bien d'accord sur ce que l'on peut faire et sur les attendus et la finalité de cette fameuse étude d'opportunité. Donc, la troisième étape, peux-tu baisser un petit peu, Valentin, s'il te plaît ? C'est la restitution de l'étude d'opportunité. Là, c'est, disons, une grosse étape. C'est une grosse étape parce que c'est là que nous allons expliquer d'abord beaucoup plus profondément la démarche avec… On va commencer à rentrer un petit peu dans la technique en montrant, en commençant à brosser les contours du projet pour que, justement, et puis c'est une grosse discussion, pour qu'à la fin, il ne subsiste plus de questions et que les décideurs puissent décider tout simplement. Nous accompagnons ensuite, en étape 4, ces fameux responsables, nous les accompagnons pour préparer l'Assemblée générale. Alors là, c'est toujours copropriété, de toute façon, c'est l'âgé de copropriété qui décide, in fine et toujours. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de porter ce type de projet auprès d'une Assemblée générale de copropriété. Ceux qui m'écoutent et qui sont copropriétaires comprendront pourquoi, mais je ne vais pas trop me focaliser là-dessus. En tout cas, déjà, il faut que l'Assemblée générale de copropriété décide et décide en toute connaissance de cause. Donc, ensuite, si l'Assemblée générale décide que oui, ça vaut le coup, elle suit son conseil syndical, oui, ça vaut le coup de continuer, à ce moment-là, on assiste, on soutient la copropriété pour la préparation de l'étude de faisabilité. Et là, on utilise, je vais un peu plus vite, on utilise, si vous voulez, notre statut d'association citoyenne pour à la fois porter et à la fois aider la copropriété, mais également aller solliciter des subventions en temps qu'association de projets citoyens. Ensuite, à la suite de l'étude de faisabilité, en étape 6, donc si on doit consulter les opérateurs, de manière à apporter, en étape 7, à l'Assemblée générale du lancement du projet, tous les éléments nécessaires pour permettre la décision de l'Assemblée générale. Et là-dessus, je vais revenir sur ma présentation, je ne sais pas si c'est possible. Voilà, parce qu'en application, nous proposons à la fois une méthode et des objectifs. Donc, l'organe décideur, ici, on l'appelait le CS, se met d'accord, enfin, ils se mettent d'accord entre eux, parce que ça, ce n'est pas non plus gagné, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément toutes les mêmes visions, la même vision, ils se mettent d'accord entre eux sur un principe. C'est qu'on définit ensemble des objectifs, et quand ces objectifs sont définis, là, on a un engagement moral de porter le projet devant les copropriétaires. Donc, ensuite, si, une fois que le CS s'est mis d'accord entre l'organe décideur, et s'il y arrive, parce que là, on a un certain nombre d'incertitudes, on présente le projet en réunion, non pas en Assemblée générale, mais en réunion préparatoire d'Assemblée générale, finalement, aux copropriétaires, sur la base de l'étude de faisabilité, donc on présente les principaux résultats d'études de faisabilité, et on présente les objectifs que l'on peut se proposer d'atteindre. Et là, on écoute les retours des concernés, enfin, de ceux qui votent en Assemblée générale, et si ces retours, si on estime que la réunion a été positive, qu'il y a eu suffisamment de monde, que ces retours, finalement, ont été suffisamment positifs, si l'on a un bon ressenti, on va dire, c'est assez subjectif, mais c'est comme ça, le conseil syndical, lui, décide de lancer ou non la consultation des opérateurs sur la base des objectifs, et si ces retours sont positifs, donc, on organise, le CS organise une Assemblée générale, dit extraordinaire, parce que nous, nous tenons à ce que l'Assemblée générale, elle ne soit pas parasitée par le traitement de tas de petits problèmes administratifs, ou autre, comme c'est souvent le cas général des Assemblées générales, mais qu'elle se concentre sur ce seul projet, donc on organise une Assemblée générale extraordinaire avec l'objectif de lancer les travaux, Voilà, ces objectifs, alors qu'est-ce qu'ils peuvent être ? Eh bien, ces objectifs, typiquement, c'est une quantité d'énergie, l'engagement sur une quantité d'énergie suffisante pour couvrir les besoins de la copropriété, alors ça, ce sont les objectifs sur lesquels on s'est mis d'accord, et qui seront utilisés comme la base de la consultation des opérateurs. Ensuite, une diminution de la consommation de gaz par rapport à la situation actuelle, donc là, j'ai mis 60-70%, ça peut être moins, ça peut être moins, mais il se trouve que 60-70%, c'est souvent quelque chose qui est considéré comme acceptable, et que si on dit 30%, on a un retour qui nous dit, bah oui, on ne va peut-être pas faire tout ça, et tous ces travaux qui sont importants, pour seulement substituer 30%. Ensuite, sur le prix de l'énergie autoproduite des livrets, alors nous, nos dernières projections, on arrive à 130 euros du mégawatt-heure TPC, c'est beaucoup plus cher que le gaz actuellement, ça, il ne faut pas se le cacher, mais on voit ensuite, bon, il faut dire aussi ce que ça veut dire, parce que ça, c'est quand même garantie sur 25 ans, et puis, donc, cet engagement qui est délivré, de délivrer la quantité d'énergie spécifiée au prix indiqué pendant 25 ans, avec une seule indexation sur l'inflation. Ben voilà, écoutez, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention, j'ai un poil dépassé, mais j'étais un petit peu trahi par la technique, donc je suis excusé d'avance. Je vous laisse quelques minutes pour poser les questions que vous avez en tête, je ne sais pas si Valentin, tu as remonté des questions spécifiques, ou si vous, je ne sais pas si personne ne peut prendre la parole. Alors, les personnes ne doivent pas prendre la parole, comme nous sommes dans notre webinaire. Il y avait des premières questions sur le dimensionnement des projets, en particulier, c'est quoi le dimensionnement technique et financier, des projets de géothermie, le diamètre, les profondeurs de sonde, le débit de circuit d'eau, la puissance, le coût d'investissement, enfin, toutes ces informations-là qui intéressent, déjà pour des premières questions. Donc, le dimensionnement technique sur ce type de projet, alors déjà sur la… En fait, pour faire un dimensionnement technique, on parle de deux éléments. On parle de la potentialité du site. La potentialité du site, alors je parle en sonde géothermie, donc Elodie, vous avez expliqué ce que c'était tout à l'heure. La potentialité du site, c'est simplement le nombre de sondes que l'on va pouvoir réaliser sur les empris foncières disponibles et la profondeur de ces sondes. Donc, la profondeur de ces sondes, nous, typiquement, quand on n'a pas beaucoup de place, on estime, on la prend maximale à 200 mètres. Et le nombre de sondes, le nombre de sondes, c'est qu'entre deux sondes, il doit y avoir 10 mètres d'entraxe et que, par ailleurs, on doit être à 5 mètres de la limite de copropriété, grosso modo à 5 mètres des bâtiments aussi. Ensuite, les besoins du site, eux, soit on les calcule, donc là, c'est la méthodologie de l'étude d'opportunité qui vous sera présentée tout à l'heure. Soit on les calcule, soit on va les récupérer parce qu'il y a eu des diagnostics thermiques de réaliser sur la copropriété. À partir de là, ce que l'on fait, c'est pour dimensionner, c'est qu'on se dit généralement que, mais ça, c'est en première approche, qu'on ne va pas dimensionner une géothermie pour répondre aux besoins des immeubles, à la déperdition thermique des immeubles en période de froid extrême, en période hivernale de température extrême, mais pour répondre en période hivernale de température moyenne. Cela pour éviter, parce que la géothermie, finalement, c'est cher, les investissements sont lourds. On a beau les amortir sur 25 ans, eh bien, ça n'est pas si évident que ça d'aboutir à des prix concurrentiels. Et donc, alors, pourquoi on n'aboutit pas à des prix concurrentiels ? C'est tout simple, c'est parce que nous, on crée ex nihilo une unité de production d'énergie, et on est face à des achats, de l'autre côté, à des achats d'énergie fossile, à des unités de production énormes, ultra-amorties, et enfin, qui ont des avantages concurrentiels qui sont très, très importants par rapport à nous. Donc, voilà, tant qu'on n'aura pas réintégré toutes les externalités négatives de l'exploitation et des hydrocarbures, eh bien, c'est sûr que du point de vue des avantages concurrentiels, on sera toujours derrière. Donc, voilà les principaux éléments de dimensionnement. En même temps, je dirais que ne pas dimensionner l'installation pour couvrir la totalité des besoins, des déperditions de l'immeuble à une période de grand froid entre guillemets réglementaire. En Ile-de-France, c'est moins 7 degrés. Ça permet aussi de laisser de la place aux améliorations thermiques du bâti. C'est-à-dire que plus ça va, nous, ce qu'on considère, c'est que plus ça va, plus les gens vont améliorer leur… Il y a 16 autres questions. Bon, si tu veux. Bon, désolé. Peut-être que j'aurai le temps de reparler de ça tout à l'heure avec les autres questions. Vas-y. Oui, alors du coup, j'enchaîne sur d'autres questions qui sont… Est-ce qu'il y a un lien étroit entre le fait de faire de la géothermie sur nappe et le réchauffement climatique et les risques de sécheresse ? Quand on est sur une nappe, on est peut-être tributaire d'un niveau d'eau dans le sous-sol et est-ce qu'il y a des risques avec ça ? Est-ce que vous avez pris en compte ces risques-là ? Alors cela, il y a des risques que dès lors qu'on parle de la nappe phréatique. La nappe phréatique, c'est la première nappe que l'on rencontre dans le sous-sol. C'est donc la nappe superficielle. Ce risque existe, donc il faut le prendre en compte. Pour ce qui nous concerne, nous, on n'a pas vraiment de risque parce que la première nappe que l'on rencontrerait si on le faisait est à 60 mètres de profondeur. Donc, a priori, il n'y a pas ce risque. Il y a des risques associés. Il y aurait des risques associés par exemple si l'on faisait baisser le niveau statique, donc le niveau de l'eau dans le sol, excusez-moi, et que cela mettrait hors d'eau, j'essaie d'employer des termes pour que l'on comprenne, mettait hors d'eau des niveaux dans lesquels il y a ces fameuses argiles gonflantes avec, à ce moment-là, on aurait des phénomènes de décidation gonflement qui pourraient créer des dommages sur les ouvrages. Donc, oui, il faut faire attention. Oui, c'est un paramètre qui doit être regardé et ce risque existe suivant les cas. Mais en tout cas, quand on parle de nappe, quand on parle de géothermie sur nappe, plus que de géothermie sur son encore, il est indispensable de faire une véritable étude géologique et hydro-géologique avant de se lancer. Oui, donc du coup, ça répond aussi à une autre question qui était la question sur la géothermie en surface mais sans nappe. Quel était le lien avec la sécheresse ? Et finalement, c'est cette étude hydrogéologique qui va permettre de répondre à ces questions ? Typiquement, le lien avec la sécheresse, c'est qu'il ne faut pas, quand on est en géothermie sur sonde, il ne faut pas que les sondes puissent être endommagées par des phénomènes de gonflement et des cicatrices des fameuses orges. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'obstacles dans le sous-sol, par exemple, de la dissolution, des vides de dissolution. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir de toute façon une véritable étude du contexte du sous-sol. Alors, ces études, on arrive souvent à les récupérer parce que tous les bâtiments qui ont été construits, ces bâtiments-là, avant de les construire, on a fait ces fameuses études géotechniques. Et donc, quand on arrive à récupérer ces études géotechniques, on arrive à avoir de bons éléments sur la nature du sous-sol. Ok, merci. Une autre question. Là, on parle plutôt d'habitat collectif. L'idée, ce serait de se lancer dans une géothermie pour remplacer une chaudière existante et de le faire un peu vite et de se dire bon, je remplace la chaudière par de la géothermie et puis de faire tout ça mais avant de faire des travaux d'isolation avec une eau au départ entre 40 et 70 degrés dans la question. Donc, est-ce que c'est possible de se lancer sur de la géothermie pour remplacer une chaudière ? Alors, là, nous, nous rencontrons idéalement, idéalement, il faut bien entendu que la performance thermique du bâtiment soit à son maximum avant de se lancer et de dimensionner des travaux de géothermie. Mais ça, c'est l'idéal. Et dans la réalité, nous, on s'aperçoit qu'on intervient un petit peu au moment où les chaudières sont en train de rendre l'âme ou les consommations de chauffage sont tellement vieilles, elles sont devenues tellement poussives que les consommations de gaz sont en train d'augmenter. Donc, c'est ça qui crée les prises de conscience et parfois, souvent, bien avant que l'on ait pensé à des travaux d'isolation. Donc, nous, si on dimensionne une géothermie, on va prendre en compte justement l'amélioration des performances thermiques des bâtiments pour ne pas surdimensionner la géothermie. Mais on prend ça en compte, mais on prend ça pour ce qu'on prend aussi en compte, c'est la diminution de la rigueur des climatiques. Puisque plus ça va aller, moins les déperditions du bâtiment seront importantes parce que moins la température extérieure, plus la température extérieure sera élevée. Donc, on essaye de prendre ces facteurs en compte et c'est pour ça qu'on ne dimensionne jamais à 100%. Quand je dis 60-70%, c'est 60-70% de l'énergie et c'est 40-50% de la punissance. OK. Merci pour vos questions et tes réponses. Claude, je comprends le vif intérêt pour la géothermie, mais le temps passe et nous avons d'autres intervenants à écouter. Donc, je vous propose que des réponses vous soient apportées par écrit à l'issue du webinaire pour ne pas rester frustré. Donc, avançons sur le solaire thermique. Le solaire thermique sont des installations de panneaux. À l'intérieur des panneaux, il y a des capteurs thermiques dans lesquels circule un fluide caloporteur. Et ce fluide, il permet de transformer les rayonnements du soleil en chaleur qui peut venir ensuite chauffer soit l'eau chaude sanitaire dans un habitat particulier, par exemple, ou chauffer aussi un bâtiment particulier ou collectif. Il peut y avoir des usages médico-sociaux pour des piscines. On peut aussi faire de la climatisation avec des panneaux solaires thermiques. et puis, on peut alimenter des réseaux de chaleur. La durée de vie moyenne des panneaux solaires thermiques, c'est environ 20 ans avec un bon entretien. Et pour vous donner un ordre de grandeur, pour la consommation de chaleur d'un foyer, il faut environ 5 mètres carrés de capteurs. Les avantages du solaire thermique, c'est que les panneaux solaires thermiques, ils permettent de produire 3 à 4 fois plus de kilowattheures que des panneaux photovoltaïques pour une surface équivalente. Donc, c'est vraiment très intéressant comme technologie, surtout quand on repense aux premiers éléments dont on a parlé sur l'enjeu de décarboner la production de chaleur. C'est aussi des faibles coûts d'entretien et une maîtrise des coûts sur une longue durée car il n'y a pas de variable de prix d'un combustible. Donc, en fait, le prix du kilowattheure, il est connu sur toute la durée de vie de l'installation. Aujourd'hui, les panneaux, ils sont recyclables à plus de 90% et en plus, on peut se fournir en panneaux solaires français car les panneaux solaires thermiques, aujourd'hui, en France, il y a une forte fabrication de panneaux solaires thermiques à tel point qu'il y a même plus d'exportation que d'importation de panneaux. À l'image de la géothermie qu'on vient d'aborder et de la même façon que le bon énergie qu'on abordera tout à l'heure, produire localement et avec les citoyens sur le territoire, ça permet non seulement de baisser la facture énergétique mais aussi de créer des emplois non délocalisables liés notamment à la maintenance des installations. Je laisse la parole à Gilles Pangeil qui est l'ancien président de Puxia Énergie qui est une sas qui a travaillé notamment sur la production d'énergie solaire thermique et surtout photovoltaïque. Gilles, est-ce que tu peux prendre la parole pour qu'on vérifie si ça fonctionne bien ? Oui, voilà, j'ai enlevé mon micro. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait. OK. Et bien donc, en quelques mots, je ne reviendrai pas sur ce qu'est Puxia Énergie parce que c'est un peu la même chose que Copa Teva. on a la structure de citoyens collectifs, etc., qui a pour motivation de faire un maximum d'installations à viser de faire augmenter l'utilisation des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a 17 centrales PV en direct, un système d'ombrière de 500 kilowatts en indirect par une participation avec Énergie Partagée à la société Parca Watt. On a une chaudière bois, enfin, on a un système de chaudière bois en remplacement de vieilles chaudières en fioul qui a démarré il y a environ six mois, un peu plus de six mois. Et puis, cette installation que vous voyez en photo qui est une installation mixte, donc qui fait partie des 17 installations PV, mais qui a aussi, vous voyez, six panneaux de solaire thermique associés à un ballon de 600 litres et qui permet la production de 40 % des besoins en eau chaude, sanitaire et en chauffage de ce petit immeuble qui comprend quatre logements. Donc, le projet, c'était cet habitat partagé avec qui on partageait d'ailleurs aussi l'essentiel de leur short de valeur, donc écologie, simplicité volontaire, convivialité, solidarité, sachant que ce bâtiment, il avait été construit en matériaux à faible impact sur l'environnement et qui visait une très, très forte isolation. On s'était dit que tout naturellement, il fallait y mettre aussi du chauffage par ENR et on a partagé le toit en deux pour qu'il y ait une partie PV et une partie solaire thermique. la partie PV fonctionnant comme l'essentiel des copes citoyennes avec une revente totale et la partie thermique est utilisée par la copropriété. Donc, il y a deux bâtiments, le bâtiment ancien que l'on ne voit pas sur la photo et qui n'est pas relié à l'installation et puis le bâtiment nouveau qui a quatre logements. Ce bâtiment, il a été créé en autopromotion par les propriétaires eux-mêmes. Ils étaient très sensibles aux économies d'énergie et à la transition énergique. C'était d'ailleurs eux qui étaient venus nous rejoindre pour mettre du photovoltaïque sur leur toit et à la discussion, on en est arrivé à dire qu'il faut effectivement aussi mettre du solaire thermique. Le système est un système Solisart qui est donc une entreprise du Bourget-du-Lac à côté d'Aix-les-Bains et donc ce système solaire direct, on va voir un peu plus tard le schéma si ça vous intéresse, on commence par envoyer les calories dans le plancher chauffant qui fait du coup un bon stockage et on a pu se contenter de 600 litres de volume de volume de tampons, de ballons de stockage grâce à cette partie de stockage directement déjà dans le sol sachant qu'en été bien entendu on n'envoie pas dans le sol mais on envoie tout dans le ballon on visait de faire 50% de l'apport solaire et on a été contraint de garder un bidon de 600 litres parce qu'il n'y avait pas la place pour en mettre un plus gros si on avait pu mettre un tout petit peu plus gros de l'ordre de 800 à 1 mètre cube on pouvait facilement atteindre les 50% de chauffage par le solaire la pointe est en gaz de ville à tel point que pour 4 logements en fait on a une puissance de 7-8 kilowatts de puissance pour cette chaudière qui est une toute petite chaudière et en fait un très gros chauffe-eau diapos suivante où on va parler du valet financier alors donc Buxia Energy a pris en charge la partie qui est purement solaire c'est à dire la boucle primaire du solaire à savoir les capteurs la tuyauterie le ballon et le système de gestion de tout ça avec bien entendu la gestion entre la pointe et l'apport solaire cela représentait un coût de 15,4 kilos euros hors taxes on a trouvé un apport citoyen de 5,5 kilos et une subvention région de 9,6 kilos c'était de l'ordre de 60% il faut savoir aujourd'hui que cette subvention région n'existe plus et on doit mobiliser le fonds chaleur pour essayer d'arriver à des niveaux pas tout à fait aussi élevés que les 60% mais pas loin sachant que c'était un montage un petit peu spécial on avait un peu peur au début mais j'y reviendrai après dans le volet administratif on n'a pas pu faire un emprunt bancaire parce qu'on avait un peu peur que cette opération apparaisse trop comme une location avec option d'achat et donc demander à la banque de nous faire un crédit pour faire une loi ils allaient dire mais attendez les gars vous êtes en train de brouter notre pelouse donc on ne va pas vous aider et d'autre part le contrat est aussi moins crédible qu'une obligation d'achat EDF puisque c'est un contrat en gros entre particuliers avec des particuliers et donc comme je l'ai dit la frontière était très ténue avec l'allocation mais ça on y arrivera après le remboursement de cet investissement qu'a fait la société citoyenne il se fait par une facturation annuelle sur 10 ans basée sur les économies de gaz de vie alors on n'a pas mis une clause d'ajustement sur le prix du gaz on a mis une clause d'ajustement relativement simple sur l'indice INSEE pour se simplifier la vie et en fait on le regrette un peu parce qu'on aura pu faire une meilleure opération financière en l'indexant sur le gaz et par contre les bénéficiaires eux ont fait une très très belle opération pour citer l'exemple de l'année dernière donc la saison la saison qui s'est terminée ce printemps en gros ils ont fait un bénéfice sur le sur leur coût de plus de 400 euros on leur facture de l'ordre de 800 euros et l'économie de gaz réalisée était une économie de gaz de 1200 euros au tarif qu'ils avaient cette saison donc on leur a fait gagner 400 euros ils sont très très contents alors pourquoi on était arrivé aussi à faire ce ce qui nous avait poussé à faire cette cette opération là c'est que les les participants enfin les les bénéficiaires avaient fait en gros un bâtiment qui coûtait relativement cher puisqu'ils avaient voulu mettre des bonnes bon matériels bon matériau bonne conception et en gros comme c'était pour une bonne part des retraités ils avaient un volet financier qui était un petit peu complexe pour eux et ils ne pouvaient plus s'endetter c'était déjà endetté pour la pour la construction et c'est devenu donc naturellement le fait que ce soit Buxia Energy qui fasse l'investissement et puis qui se rembourse après sur le sur les économies à l'usage donc comme Béa Buxia Energy ne peut pas n'a pas la structure on est tous 100% bénévoles ne pas assurer la structure du service après-vente on a dû construire un contrat il a été co-construit bien sûr avec les bénéficiaires mais à partir de zéro en gros parce que c'était la première opération qui se faisait en France d'une coopérative citoyenne qui allait vendre de l'énergie thermique à des personnes et donc on a construit ce contrat avec une idée de partage des responsabilités le matériel nous appartient et nous le louons à la copropriété mais la copropriété s'engage à faire son affaire des services après-vente qu'ils soient préventifs ou curatifs et en fin du contrat de 10 ans le matériel est cédé à la copropriété donc ça ça apparaît c'est beaucoup comme une location vente et le conseil juridique qui nous a validé le contrat a mis effectivement en avance que ce qui nous différenciait de la location vente c'est qu'on avait co-construit le volet technique et qu'on fait cet accompagnement non seulement financier mais aussi un accompagnement donc technique pour la copropriété donc là ça a permis de je dirais en quelque sorte de 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 valider cet aspect et de pointer cette différenciation avec la location vente de laquelle on avait un petit peu peur parce que on ne voulait pas que les banques viennent se retourner contre nous voilà est-ce que voilà bon en gros pour ceux qui sont intéressés le volet technique il y a la partie été et la partie hiver ou la partie nuit et jour en fait la partie jour où on voit le soleil qui tape sur le capteur c'est en hiver et on a la possibilité de passer directement dans l'eau chaude dans le plancher chauffant et ou dans des radiateurs là c'était un bâtiment neuf donc on a mis un maximum de chauffage par le sol et un petit peu de radiateur dans les pièces comme la salle de bain par exemple et puis la possibilité de l'excès de chaleur de l'envoyer dans le ballon de stockage des 600 litres qui permettra lui de fournir l'eau chaude donc ça c'est quand il y a du soleil et quand on a besoin de chauffage en hiver la partie où l'on voit la lune là à ce moment-là c'est l'appoint qui vient éventuellement assurer les besoins de chauffage et les besoins d'eau chaude sanitaire avec le deuxième serpentin pour préchauffer pour réchauffer le ballon si jamais la porte solaire avait été insuffisante dans la journée et en été eh bien en gros la pointe ne sert plus et on travaille uniquement avec le ballon qui est en accumulation de température dans ce ballon et la nuit on a un petit fonctionnement si jamais on monte trop en température dans le ballon le petit fonctionnement de sécurité qui fait qu'on fait tourner à l'envers en quelque sorte et on envoie on fait tourner vers le capteur pour refroidir un petit peu l'eau du ballon de stockage en chauffant les petits oiseaux par le capteur voilà donc j'en ai terminé de la présentation je pense que je suis largement bon par rapport aux 15 minutes mais il doit sûrement y avoir pas mal de questions merci Gilles pour ta présentation Raphaël tu as toujours un oeil sur les questions j'aime bien que tu nous les fasses oui il y en a beaucoup il y avait beaucoup de questions toujours on ne répondra pas à toutes mais une première question c'était c'était effectivement comment gérer ce trop plein de chaleur l'été et ce trop peu de chaleur l'hiver et en fait ça répondait pratiquement à la question à la fin effectivement il y a un espèce de tampon il y a un complément qui a apporté l'hiver est-ce que tu peux nous en dire plus et l'été le surcroît de chaleur qu'est-ce qu'on en fait donc comme précisé l'été le surcroît de chaleur est envoyé la nuit dans les capteurs pour comme la température est plus fraîche la nuit on a le ballon qui monte quand il monte au-delà de 85 degrés on envoie cette eau à 85 degrés dans les capteurs qui rayonne dans l'atmosphère et qui revient rafraîchi et ainsi de suite donc quand on tourne là comme ça toute la nuit on évacue l'excès de chaleur de la journée pour ce qui est du fonctionnement en hiver effectivement quand l'apport solaire est trop faible et que le stockage n'a pas n'a pas eu la capacité d'en avoir assez en gros si on a une semaine en absence de soleil et bien il y a cette mini chaudière gaz qui prend le relais comme elle prend le relais la nuit si jamais effectivement surtout la nuit si le soleil puisque le soleil n'est pas là la nuit et si la journée le ballon n'est pas monté suffisamment en température j'avais une autre question sur le coût avec 15 000 euros ça paraissait très très peu en question et comment vous avez réussi à avoir des coûts si bas alors en fait le coût si bas c'est parce que c'est juste le volet déjà premièrement c'est juste le volet boucle primaire solaire toute la partie réseau secondaire boucle d'appoint n'est pas prise en compte dans ce devis notre intervention se limitait à la partie renouvelable donc juste au solaire donc ça c'est ce qui explique le coût aussi bas j'ai pas le coût total du volet chauffage mais il était largement le double de ça pour un immeuble de 4 foyers oui c'est très largement le double si cette question intéresse les personnes je peux replonger dans le devis et aller chercher cette réponse là pour la fournir par la suite mais c'est vrai que nous en quelque sorte ça ne nous intéressait pas puisque c'était le volet non renouvelable et on ne s'est pas trop attaché mais on a quand même bénéficié de l'effet de masse parce qu'on n'est pas arrivé en surplus on a travaillé en même temps que la construction et ça ça a fait aussi gagner pas mal de coûts et vous prenez en charge l'exploitation et la maintenance ou pas du tout non pas du tout justement ça fait partie des choses que l'on a voulu mettre dans le contrat parce que sachant qu'on était tous bénévoles et qu'on n'avait pas la capacité financière de prendre un permanent qui assurerait ce service après-vente ou de passer nous-mêmes le contrat de service après-vente on a préféré impliquer plus les copropriétaires en disant de toute façon cette installation elle vous revient donc on a un intérêt commun nous parce que c'est notre bien aujourd'hui et vous parce que ce sera votre bien demain on a un intérêt à ce que le service après-vente soit fait correctement et honnêtement le mieux pour garder la réactivité c'est de c'est de passer contrat auprès de l'installateur qui a fait l'installation et on vous le laisse gérer parce que ça ne sert à rien d'avoir un intermédiaire vous allez nous appeler on va appeler l'installateur etc le mieux est de travailler en direct parce que quand la chaudière est en panne il vaut mieux quand la porte de chaleur est en panne il vaut mieux réagir très rapidement une autre question une dernière d'accord est-ce qu'il est prévu de faire d'autres opérations comme celle-ci ou d'essaimer et du coup derrière cette question il y a celle de est-ce que vous avez bien validé au niveau juridique ce contrat et du coup c'est possible d'essaimer partout en France cette solution-là oui alors déjà il y a déjà eu une première réplication et c'est plus qu'une réplication parce que c'est à très grande échelle nos collègues à Ardéchois d'Aurance Énergie ont équipé la société Ardélène qui est une coopérative aussi une scope de production de vêtements et de litterie à base de laine locale et ils ont équipé d'une très grosse installation beaucoup plus grosse que la nôtre pour faire effectivement le même objectif du PV pour l'électricité et des panneaux thermiques pour les besoins en chaleur non seulement de chauffage là aussi mais pour les procédés de l'atelier ensuite la validation on a on a on a utilisé une aide de la région pour faire valider notre contrat par une par un cabinet d'avocats et on était relativement contents d'ailleurs parce que les retouches ont été extrêmement minimes et il me semble je ne sais pas si Elodie peut le confirmer mais il me semble que ce contrat il a été partagé auprès d'énergie partagée et s'il ne l'est pas on peut très bien le faire parvenir à qui on aurait besoin merci beaucoup merci Gilles pour tes réponses comme je disais tout à l'heure on va reprendre toute la liste des questions qui sont posées dans le chat et on fera une liste un peu exotique de tout ce qui est posé en essayant d'y répondre au mieux possible et puis on vous les enverra à la suite du webinaire avec le replay on va passer maintenant à la partie sur le bois énergie le bois énergie c'est un coproduit de la filière bois qui est utilisé comme combustible pour chauffer des bâtiments il provient du bois mobilisé issu de la forêt donc c'est valoriser en fait des produits de bois qui sont issus de l'entretien des forêts de l'exploitation du bois ou des parcelles de travaux paysagers comme l'entretien des bocages ou les lagages l'entretien des parcs et des jardins communaux et il peut venir aussi d'un bois qui est déjà mobilisé issu de l'industrie du bois en valorisant par exemple les connexes de l'industrie du bois ou enfin du bois en fin de vie du bois usagé typiquement des vieilles cagettes qui n'ont plus plus d'usage il existe différents combustibles le bois donc si vous vous intéressez un peu au sujet vous en avez déjà entendu parler donc les bûches qui sont principalement utilisées de manière domestique il y a également les plaquettes forestaires ou appelées le bois d'équicté les granulés qui sont un produit normalisé et sec plus petit que les plaquettes forestaires et le bois en fin de vie l'usagé idéal d'une chaudière à bois c'est un gros consommateur de chaleur qui a des besoins stables parce que pour mettre en route une chaudière à bois il faut pouvoir la garder en fonctionnement sur une longue durée pour garantir son efficacité on peut penser par exemple aux hôpitaux aux maisons de retraite aux crèches à des piscines à des logements collectifs ou à d'autres types de process je vous ai mis un petit schéma en dessous je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans qui détaillent un petit peu le fonctionnement et l'intérêt du bois c'est qu'en Ile-de-France il y a une ressource très importante de bois contrairement à ce qu'on peut penser un quart du territoire est couvert par des forêts je pense que c'est encore plus important dans d'autres régions en France quand on fait chauffer un bâtiment avec du bois on a l'importante retombée économique locale parce qu'on utilise du bois local et donc on fait vivre toute une filière on valorise une ressource existante et on favorise une gestion durable et résidente des forêts qui permet aussi de prévenir contre le risque des incendies et puis comme je disais on permet la création d'emplois non délocalisables je laisse la parole à Nicolas Lepin qui va vous parler de R43 et des projets de boignage c'est parti bon je vais passer assez vite mais quand même présenter rapidement qui est qui est R43 c'est une donc aujourd'hui c'est une SIC qui a une histoire intérieure depuis 2001 comme association de promotion des énergies renouvelables et qui s'est transformée en coopérative en 2007 entre autres pour passer un petit peu du conseil et de la sensibilisation à l'action et à la production d'énergie renouvelable et notamment sur le bois énergie et qui déjà dans son passé associatif et porté par plusieurs de ses fondateurs avait à cœur de développer en fait une solution pour valoriser le bois effectivement qui était fortement disponible nous en Haute-Loire en le broyant donc en produisant un combustible bois déchiqueté avec une particularité c'est que sur les territoires ruraux ce qui n'est pas vraiment le cas de Paris mais ce qui peut être le cas par contre de certains départements de Ville de France en territoire rural les besoins sont plutôt petits plutôt éparpillés donc ce n'est pas du tout les mêmes configurations que les gros réseaux de chaleur urbain et et usuellement le bois énergie était était du coup plutôt développé avec des solutions techniques et des approches technico-économiques qui étaient adaptées aux grands projets urbains et pour les territoires ruraux c'était un peu plus compliqué d'arriver à trouver un équilibre technico-économique notamment chez nous territoire plutôt pauvre dans lequel avec une référence foule et globalement des acteurs plutôt intéressés par le portefeuille donc il y a eu tout un travail de fait pour trouver des solutions techniques et économiques viables pour cette petite puissance et notamment la conception d'une chaufferie qui s'appelle le modulaire une petite chaufferie au stature bois préfabriquée pour faire tomber les coûts de fabrication en fait et du coup pour baisser les coûts de production de la chaleur bois d'une part et puis l'autre aspect un petit peu innovant de ce qu'a développé R43 à ce moment là c'est de constater que le bois énergie aussi se développait pas trop parce que c'est complexe à exploiter si on compare par exemple au photovoltaïque une fois qu'on a fait le projet il ne se passe plus grand chose quand même pendant 20 ou 30 ans sur le bois déchiqueté il faut le livrer régulièrement il y a de l'entretien il y a de la maintenance ça peut tomber en panne donc il y a un sugrès sur l'exploitation qui n'est pas si simple et donc c'était un frein aussi du coup pour les collectivités ou pour des acteurs privés pour s'y lancer et c'était des projets trop petits pour attirer aussi des plus gros opérateurs comme DNG Cofélie Dalkia et compagnie donc l'idée de proposer pour le coup je vais prendre un peu le contre-pied du premier intervenant sur la géothermie proposer pour le coup un modèle clé en main ça a été un service clé en main ça a été une des manières de dire nous en tant que coopérative on va intégrer en fait les opérations et la chaîne de valeur en fait pour faire peser la complexité et l'investissement et la lourdeur de l'investissement sur la coopérative et en fait vous en tant que bénéficiaire alors vous allez pas on va échanger on va avoir différents différents moments d'échange mais c'est pas vous qui allez devoir derrière gérer tout ça gérer des contrats et autres donc il y a les premiers projets pilotes qui se développent un track de plaidoyer auprès de l'ADEME pour faire reconnaître la pertinence de ces petits projets au sein des territoires euros ce qui a contribué à faire émerger au sein de l'ADEME ce qu'on appelle les contrats chaleurs renouvelables aujourd'hui et qui permettent et qui permettent aujourd'hui de financer et de subventionner des projets par grappe de petits projets et pas seulement des gros projets et des plus gros projets qui seraient directement éligibles au fond chaleur la création d'une coopérative en parallèle d'une scope pour séparer la partie réalisation de la partie développement et exploitation et du coup une première grappe de chaufferie qui est réalisée pour différents types d'établissements la maison de retraite la piscine petit réseau de chaleur et autres pour diverses raisons donc ARC43 avait du coup un modèle avec différents partenaires du territoire et a plutôt été amené à internaliser par le salariat pas mal d'opérations finalement du développement enfin on va dire de l'arbre radiateur ça peut être parce qu'un partenaire arrête son activité de livraison du coup on rachète son camion et on se met à gérer la livraison nous-mêmes ça peut être en gros pour différentes raisons donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a pas mal de salariats dans ARC43 et son partenaire Météor et quelques partenariats avec des entreprises locales sur les opérations qu'on ne gère pas directement donc après et après du coup une seconde grappe qui est réalisée et une troisième grappe qui est en cours de réalisation avec des projets un peu plus gros enfin pas que mais parmi des projets certains un petit peu plus gros que ce qu'on a eu l'habitude des réseaux de chaleur plutôt dans des bourres ont des centres bourres qui vont pouvoir desservir des bâtiments communaux et potentiellement pas mal d'habitants donc aujourd'hui voilà la carte elle permet de vous donner un peu une idée du parc de chaufferie sur un territoire assez resserré parce que le siège je ne sais pas si vous voyez mon pointeur de souris le siège est et AI Saint-Jean et en gros on est à 40 bornes autour on a nos installations chaufferies et petits réseaux de chaleur qui sont en rouge il y en a une petite vingtaine il y en a plus que 16 maintenant plutôt une vingtaine et on a développé en parallèle la logistique qui va avec pour approvisionner ces chaufferies en circuit court bois énergie en développant des plateformes des petites plateformes à proximité à la fois des lieux de coupe du bois ou éventuellement des scieries et des lieux de consommation avec une des particularités c'est que depuis 2002 et encore jusqu'à pour quelques années encore finalement cette trajectoire technologique dans laquelle la coopérative elle s'est embarquée de concevoir une chaufferie de concevoir une baine également qui soit adaptée pour livrer ses chaufferies etc. ça continue et du coup il y a pas mal de recherches et de développement qui sont faites aussi dans R43 en ce qui concerne les solutions techniques pour les petites puissances et puis sur un volet moins technique mais plutôt réseau et SEMAGE la chaleur la chaleur n'était pas effectivement un sujet extrêmement présent dans l'énergie partagée et il y a eu le besoin effectivement sur la chaleur bois de se regrouper entre opérateurs qui ont en commun leurs pratiques et puis le choix d'avoir des modèles de gouvernance de type coopératif et de se regrouper pour à la fois échanger capitaliser sur les bons retours et les mauvais aussi des uns des autres apprendre et travailler à contribuer à l'ESEMAGE et à la formation de nouveaux acteurs qui émergent et du coup ce travail-là aujourd'hui il est fait vraiment avec énergie partagée directement et du coup on est aujourd'hui il y a 7 opérateurs qui sont en activité en France dans le collectif et pas mal qui sont en passe de réaliser leurs premiers projets dans l'année ou les 2 ans qui viennent je passe un peu vite mais quand même peut-être pour dire qu'une des particularités dans ce collectif et pour R43 on a développé finalement un petit peu un nouveau modèle d'opérateur pour la chaleur bois qu'il n'y avait pas vraiment avant il y avait les gros opérateurs les gros énergéticiens bon ben là on a développé un modèle qui sont des modèles coopératifs mais qui sont basés sur une approche servicielle on vend de la chaleur un petit peu clé en main effectivement et en transparence avec un modèle de gouvernance partagée notamment avec les collectivités avec qui on travaille sur nos territoires donc je passe un peu vite parce que Elodie tu m'avais demandé quelques retours d'expérience en termes de en termes de gouvernance un peu qui est impliqué un peu là-dedans et notamment quelle est un peu la place des parties prenantes et des citoyens bon nous si je prends le cas d'R43 on est une SIC donc comme toute SIC qui se respecte on a une AG différents collèges dans lesquels dans ces collèges enfin dans ces catégories des collèges on a effectivement des citoyens qui sont parties prenantes en tant que soutien certains en tant que bénévoles et après on accueille dans la coopérative les bénéficiaires de nos projets et les salariés qui prennent part voilà et après on a des instances de représentation dirigeante et des groupes de travail et commissions sur les différents sujets qui concernent les uns et les autres donc la place des citoyens alors c'est un petit peu une question un point d'interrogation parce qu'on ne sait jamais exactement de qui on parle est-ce qu'on parle des consommateurs de la chaleur est-ce qu'on parle de citoyens militants impliqués sur le territoire qui sont plutôt là de manière désintéressée sur le plan économique donc si on parle de ces derniers en tout cas effectivement nous dans R43 il y a une place quand même assez importante accordée effectivement mais qui a un peu aussi hérité de l'histoire associative où il y avait pas mal de personnes qui étaient là volontaires et soutien pour aider l'association et aujourd'hui du coup avec l'évolution maintenant que ça fait quand même enfin l'association elle a 22 ans donc forcément les choses elles évoluent elles se renouvellent mais on a toujours quand même une participation financière qui est là pour les acteurs du territoire les citoyens associations du capital du compte courant et on a certains qui accordent du temps dans des instances pour aider au fonctionnement et mettre un peu leur point de vue sur le développement des projets les collectivités de leur côté chez nous elles étaient complètement absentes à la création et plutôt distantes parce qu'on est sur un territoire pas particulièrement pro énergie renouvelable on va le dire comme ça pour le féminiser voire même plutôt assez méfiant avec des oppositions par rapport à R43 dans laquelle il y avait des militants qui s'étaient opposés à des projets industriels enfin bref voilà c'était pas un projet co-construit avec les collectivités mais avec le temps c'est vrai qu'il y a une certaine reconnaissance maintenant qui est là et on a maintenant les collectivités notamment celles avec qui on bosse sur les réseaux de chaleur qui prennent part au capital et qui s'impliquent et avec qui on a des relations qui sont super bonnes donc voilà le temps passant on a un rapprochement je dirais avec les collectivités territoriales sachant que pour faire un petit détour sur d'autres territoires avec d'autres collègues du collectif on voit aussi qu'il y a d'autres modalités de relations aux collectivités et autres il y a une SIC dans le LOT qui par exemple a des collaborations assez étroites avec un syndicat de déchets Estera en Occitanie aussi qui a des collaborations assez intéressantes avec son syndicat d'énergie donc bref dans nos modèles de chaleur bois en tout cas les formes de collaboration avec les acteurs publics sont plurielles et sont à construire un peu sur chaque territoire mais elles sont super importantes mais voilà au-delà de la place des citoyens et des collectivités qui sont souvent un peu les deux acteurs dont on parle dans Énergie Partagée nous une des caractéristiques c'est qu'il y a des travailleurs c'est que du coup vu qu'on a pas mal d'opérations qui sont internalisées et globalement c'est vrai quand même dans beaucoup d'opérateurs de chaleur vu le travail sur l'exploitation qu'il y a à faire et bien que ce soit là vous avez un petit tableau matrice que ce soit sur les phases de développement de chantier et puis d'exploitation on a du monde dans l'équipe salariée qui travaille sur ces phases et donc c'est un des enjeux aussi moi je trouve que la chaleur bois en tout cas telle qu'on la pratique apporte un petit peu aussi de nouveau comme enjeu c'est en fait quelle place aussi on donne au travail aux salariats dans nos modèles et c'est quelque chose qui prend aussi pas mal de place dans nos réflexions en termes de en termes de gouvernance dans R43 parce que la gouvernance pour nous c'est la question de la place des citoyens on en parle beaucoup beaucoup moins que la question des salariés de l'équité entre les salaires entre l'ingénieur et l'ouvrier de tout un tas de questions finalement qui sont vraiment fortement présentes et qui animent aussi beaucoup nos débats nos débats internes là vous avez une petite image de la semaine dernière on avait une petite réunion d'équipe on a fait l'inventaire des tas de bois en bord de route en parbinome on a mangé un petit beau au bord d'un lac vous voyez on est une bonne vingtaine aujourd'hui en tout entre R43 et la scope météor avec qui on travaille étroitement voilà et bon et après pour finir sur cette dimension de gouvernance un des enjeux qu'on voit aussi parce qu'on est un peu une vieille scie qui en fait vu qu'on a quand même 22 ans d'histoire associative et 16 d'histoire coopérative les enjeux de renouvellement et les risques un peu que la dimension coopérative elle s'effrite ils sont de plus en plus prégnant avec le temps et ça c'est quelque chose que toutes les coopératives vivent quel que soit le milieu dans lequel elles sont ce qu'on appelle les mécanismes de dégénérescence coopérative ou déclin coopérative et que du coup il y a un vrai enjeu à arriver à maintenir et à faire vivre ça dans le temps en étant au clair sur sa gouvernance en sachant organiser gérer le pouvoir le réguler et du coup ça c'est vraiment des sujets aussi qu'on travaille pas mal pour arriver à maintenir dans le temps et à renouveler la vitalité coopérative pour pas perdre cette dimension qui nous tient à cœur et puis dernier point Élodie j'ai encore deux minutes oui deux minutes allez deux minutes pour terminer du coup sur les aspects financement parce que tu m'avais demandé également des éléments là-dessus à partager bon ça vous le regarderez pour ceux que ça intéresse puisque vous aurez les slides mais dans l'idée la proposition de valeur dans notre modèle nous c'est le fait de vendre de la chaleur clé en main et globalement si on s'intéresse juste aux coûts et aux recettes les coûts nous c'est acheter du bois le stocker etc le transporter des charges d'exploitation pourantes de l'assurance de la facturation de l'entretien du renouvellement de pièces et puis de l'investissement au départ qui va être amorti et du coup le modèle économique il va être basé sur à la fois capter un maximum de sub au développement des projets pour leur réalisation donc là c'est assez différent par exemple des projets photovoltaïques sur lesquels il ne va pas y avoir généralement de subvention puisque là on va pouvoir aller chercher jusqu'à 65% d'aide en gros avec les fonds chaleur ADEME et puis le reste tout le reste ça va être payé on va vendre de la chaleur donc on va avoir un petit peu comme ce qui avait été présenté avant sur la géothermie une partie abonnement une partie variable qui va payer en fait qui va venir en face de toutes nos charges voilà donc un des enjeux pour faire ça bien sûr ah j'ai oublié de compléter une petite ligne pas grave un des enjeux c'est quand même d'être solide au niveau du capital parce que les projets qui coûtent quand même assez cher sont assez gourmands donc il faut le statut le fait d'être une société à capital variable et de surcroît coopérative elle permet d'associer aussi chemin faisant les futurs bénéficiaires et même s'ils mettent que 3000 euros que 5000 euros et bien c'est toujours ça de prix donc le capital augmente il permet d'augmenter il permet d'aller faire des emprunts et vu qu'on a une particularité c'est qu'on met tout en réserve on n'a jamais versé de dividendes parce que c'est un peu il n'y a pas grand chose à verser et puis on préfère tout mettre en réserve on a des réserves là que vous ne voyez pas mais qui sont à peu près autour de 400-500 000 euros donc petit à petit l'enjeu c'est d'arriver à avoir les reins de plus en plus solides pour pouvoir continuer entre guillemets à s'endetter pour faire des nouveaux projets et pas s'arrêter au premier projet développé voilà et peut-être pour conclure c'est vrai qu'on travaille pas mal avec énergie partagée donc via le collectif Chaleurbois pour analyser ces modèles et faciliter leur déploiement donc il y a eu pas mal de travail de fait avec Arnaud Foulon et d'autres de retour d'expérience sur ces opérateurs-là qui sont disponibles accessibles sur le site d'énergie partagée donc voilà n'hésitez pas à aller déjà lire ce qui a déjà été écrit et après on est là aussi en accompagnement pour des territoires qui veulent se lancer sur des modèles de ce type-là donc je sais qu'en Ile-de-France il y a des territoires il y a des parties rurales peut-être sur lesquelles ça pourrait être pertinent de réfléchir à ça que ce soit sur du bois bocagé ou sur du connexe de Syrie ou même sur des coupes d'éclaircie et du coup ne pas hésiter en tout cas à travailler ensemble pour se former et voir s'il est possible de développer un opérateur de ce type-là par chez vous voilà je m'arrête là pour ce qui est de ma présentation merci Nicolas Raphaël tu veux garder la main sur les questions réponses je veux bien une petite ou deux questions la première question ce serait sur la taille du projet à ton avis Nicolas il faut vous pourriez faire des projets les plus petits c'est quoi le plus petit projet possible pour vous puis le plus gros éventuellement ? généralement les plus petits on va tourner autour de 100 kW nous on a fait des projets un peu plus petits qu'R43 mais on est quand même assez joueurs on va dire 100 kW c'est le plus petit donc 100 kW c'est quoi c'est la petite maison de retraite qui va consommer ses 20 000 litres de fuel ou ses 200 MW et les plus gros et les plus gros en fait théoriquement on pourrait aller sur des projets beaucoup plus gros mais après il y a un peu des effets de seuil plus les projets sont gros après c'est pas tout à fait le même combustible c'est pas les mêmes gammes de puissance c'est pas les mêmes contraintes réglementaires c'est pas la même manière de les exploiter donc dans le collectif pour l'instant on voit que les projets ça tourne tout entre 100 et 600 kg mais on se pose la question une des questions qu'on se pose c'est est-ce qu'on pourrait aller faire de la chaleur citoyenne sur des plus grosses puissances comment ? comment s'impliquer est-ce que c'est en portant les projets est-ce que c'est sur des logiques de co-développement avec des opérateurs un peu plus costauds ça c'est en cours de réflexion avec énergie partagée ok et j'avais une autre question en lien plutôt avec l'aspect écologique des projets c'est comment vous comment vous arrivez à sélectionner vos projets et la manière dont vous gérez votre bois vous avez j'imagine des exigences écologiques exigences carbone est-ce que tu peux nous en dire un mot ? oui bien sûr alors il y a il y a plusieurs il y a plusieurs critères ou plusieurs aspects en fait qu'il faut regarder donc où provient le bois déjà en termes de distance c'est une chose faire circuler 500 km de bois ça n'a pas de sens donc nous déjà c'est un premier truc sur lequel on est très attaché c'est la provenance en termes de proximité géographique après il y a la question de la qualité de la gestion forestière qui est faite en amont ça c'est un sujet qui est autrement plus compliqué parce que nous nous ne sommes pas gestionnaires forestiers aujourd'hui et du coup on n'est pas propriétaires forestiers non plus et du coup c'est les propriétaires forestiers en fait qui décident comment on va être exploité comment on va être géré et exploiter leur parcelle si un propriétaire privé décide de faire une coupe blanche parce qu'une coopérative forestière lui a dit je vous enfile 5000 euros et qu'il se dit ça me payera ma cuisine nous on ne peut rien faire donc soit on peut refuser le bois mais en général on n'a pas trop le luxe de le faire soit on essaye de faire ce qu'on fait c'est à dire là on a monté une tierce structure pour travailler sur ce sujet là spécifiquement et proposer une offre et construire une offre de gestion forestière qui soit adaptée à notre territoire pour les petits propriétaires qui en général ont du mal à gérer correctement leur forêt voilà après un truc intéressant c'est d'aller choper par exemple tout ce qui est connexe de Syrie parce que ça c'est vraiment des résidus donc ça on essaye de maximiser leur collecte et puis il y a des territoires où par exemple il y a il y a des territoires agricoles où il y a des enjeux de replantation de haies là il y a des énormes programmes en ce moment au niveau national sur le plan écologique c'est absolument c'est un chantier énorme qui concerne tout un tas d'aspects de l'écologie la biodiversité et autres et ça du coup enfin je vais citer le petit slogan d'un de nos partenaires qui est dans l'Orne qui dit pour sauver la haie brûlons-la donc c'est donc pour c'est un petit peu une pique pour expliquer que en fait construire des modèles économiques qui nous permettent de valoriser la gestion bocagère est une super manière en fait à la fois de viabiliser les politiques de replantation de haies et de gestion de haies donc peut-être sur vos territoires il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là du côté de la haie bocagère voilà en ce qui concerne la ressource merci pour ta présentation et tes réponses je veux bien que tu me relaisses la main on a déjà mordu quelques minutes je vais juste dire un mot pour conclure histoire de ne pas mettre tout le monde en retour cet après-midi ok voilà ce qu'on peut retient de cette présentation aujourd'hui c'est que des projets de chaleur citoyen ça existe il y a des modèles et c'est possible il y a des animateurs régionaux chez énergie partagée et au sein des autres réseaux régionaux qui peuvent vous accompagner donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter moi je travaille en Ile-de-France donc vous pouvez me contacter si vous êtes en Ile-de-France ou contacter les animateurs des autres régions si vous êtes ailleurs et si vous ne savez pas qui c'est vous pouvez me contacter également et je vous donnerai leur contact et surtout il y a des aides qui sont disponibles elles ont été revalorisées en Ile-de-France il y a le fond de chaleur de l'ADEME et de la région donc toutes les cartes sont disponibles et maintenant il n'y a qu'à passer à l'action et à venir en Ile-de-France aussi quelques éléments quelques événements à noter le 31 août une formation sur la termine du bâtiment qui sera suivie le 7 septembre d'une formation sur un outil d'opportunité pour des opérations de géothermie de surface citoyenne le 3 octobre on organise notre journée régionale des énergies citoyennes en Ile-de-France et un peu plus loin le 19 octobre les assises des énergies renouvelables français organisées par l'ADEME je vous ai mis à la fin des slides quelques ressources je l'ai vu car nous on avait mis également dans le fil de discussion donc n'hésitez pas à aller voir il existe déjà un certain nombre de ressources disponibles sur le site internet d'énergie partagée je vous invite à aller consulter et je vous remercie à tous et à toutes je remercie les intervenants pour leur présentation leur réponse et à tous pour vos questions et votre intérêt et je vous souhaite une bonne après-midi soutienz à l'écouté et je vous remercie les intervenants et je vous remercie les intervenants